Deux semaines sans entraînement, sans match et retenu sur salaire pour Messi. Le PSG a décidé de sanctionner l'international argentin après sa virée en Arabie Saoudite. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les supporters. Nous leur avons tendu le micro. Léo Messi d'abord, c'est la méga star du football mondial. Le PSG, ils ont leurs principes. Bon, le PSG, on a tous dit que le PSG, ce n'est pas une institution. Si j'étais en un club, qui était une institution comme le FC Barcelone, tel que le Real Madrid, Léo Messi n'allait pas faire ce genre de truc-là. Mais il se fout un peu du Paris Saint-Germain parce qu'il a l'intention de quitter le club. Parce que les Français ne sont pas honnêtes. Aujourd'hui, quand ça va au PSG, tout le monde dit que c'est Mbappé. Mais quand ça ne va pas, automatiquement, on lui pointe du doigt. On dit que c'est Léo Messi. On ne sait pas là où il veut partir. Ils ont un projet, mais ils n'ont pas de projet avec Léo Messi. Quand on fait venir un joueur de grand calibre comme Léo Messi, pour faire venir dans ton équipe, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre, tel que la championne Célique. Léo Messi, c'est un objectif premier avec le PSG. Je pense que c'est la champion Célique parce qu'il a tout gagné avec son pays. Il a tout gagné là où il a quitté dans son club formateur que le FC Barcelone. Il vient au PSG, c'est pour venir leur fournir des trucs. Mais Léo Messi, c'est un joueur, il a 15 gens de joueur. Il veut qu'on forme une équipe autour de lui. Mais comme c'est quelqu'un qui est beaucoup discret, il ne va pas les faire savoir. C'est à eux de savoir que Léo Messi, il faut tourner une équipe autour de lui. Mais quand on dit que c'est Mbappé, lui aussi il est là, comme il est dans son coin, il attend ce que Mbappé va montrer tout son talent. L'année, ils vont décider à confier l'équipe au petit génie du football mondial, qui est Léo Messi. Je vous assure que certainement, il va lui donner la champion Célique. C'est un peu trop parti, c'est un peu trop parti loin pour un joueur contre Léo Messi. Mais tout comme fait Léo Messi, il la pousse à bout aussi, parce qu'il met l'envie d'ailleurs, il veut se retenir dans son club formateur que le FC Barcelone. Il est parti envoyer sans prévenir l'équipe. C'est l'équipe qui a fait qu'il est parti envoyer sans les prévenir. Parce que si ça passait bien là, il n'allait pas parti sans les prévenir. Vous voyez, chacun cherche ce qu'il veut. Donc il allait trouver ce qu'il cherchait, c'est là-bas, il est resté là-bas. Pour moi, ce n'est pas normal qu'on les sanctionne. Ce n'est pas normal, il a sa raison. En tant qu'un joueur, il faut respecter le bloc ou tiède. Donc pour vous, c'est normal que la sanction soit ? C'est normal. Chaque jour, on les sanctionne. Même les Idési, Didan, les Ronados, les Liz Fugo, les Raoult, et tous étaient sanctionnés à l'aise heureuse. Tu ne peux pas quitter pour aller dans un autre pays, pour aller fêter sans dire à ton club, ce n'est pas normal. Tu dois dire à tes dirigeants d'abord, si on te laisse libérer, là tu peux partir. Bon, ça dépend de lui. Peut-être que son club l'a laissé par rapport à quelque chose. Lui-même, il ne veut pas dire. Peut-être que c'est pour ça qu'il est parti. Parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est football. Il y a les secrets dedans, il y a les trucs dedans qu'il ne peut pas dire. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il est parti. Pour moi, en tant que fanatique du foot, je dirais que c'est normal que Lionel Messi soit sanctionné pour que ce soit une leçon pour les autres footballeurs, parce que le foot a ses règlements. Normalement, dans un club, avant de se déplacer, il faut avertir les dirigeants comme il se doit, pour que les règles soient respectées. Messi, c'est un grand joueur, mais je pense qu'il mérite sa suspension. Parce que le PSG, c'est un grand club. Il n'est pas au-dessus des lois, vous savez. Parce que ce n'est pas parce qu'il est Messi, cette fois au ballon de hockey, qu'il doit faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de voyager sans demander la permission du club. Et si la permission est, et si le club l'a suspendu. Je pense qu'ils ont les raisons. Car même si tu es 7 fois ballon d'or, tu n'es pas pour autant un joueur. Tu es un joueur du PSG. Et le PSG, ils ont les règles. Je pense que les règles s'appliquent à tous les joueurs. Je ne trouve pas ça vraiment normal, d'une part, que Messi soit vraiment sanctionné. On devait d'abord regarder certains contours pour pouvoir vraiment faire part à ça. Mais comme la réaction de certains Français, vu l'arrivée, est faudroyant. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc moi, je trouve que ce n'est pas vraiment normal de l'être en réaction, de pouvoir vraiment sanctionner Messi comme il le faut. Dans un club, au moins, il y a tout un parcours. Mais vu l'envergure de ce grand homme, les gars devaient vraiment s'entendre avec lui, avant de s'adapter à certaines choses. Vu la réalité de certaines choses, il vient d'un grand club. Voilà, donc ce n'est pas aussi normal que ça. Les gars devaient d'abord vraiment se concerter réellement, avant de faire cette grande décision.